Notre présence sera effective pour plusieurs raisons. La première c'est d'abord fédérer les jeunes bureaux d'études qui veulent faire une carrière dans ce domaine et puis être présent pour ceux, les adhérents existants depuis des années, puisque cette fédération a été créée depuis 1976. Elle a donc un but pour accompagner les bureaux d'études et puis répondre à leurs attentes. Et le CIP cette année sera l'occasion pour nous d'être parmi eux, parmi les exposants déjà, pour recevoir des partenaires et des clients potentiels et aussi pour expliquer nos actions au sein de la fédération du conseil de l'ingénierie. Notre présence aussi, elle est effective par rapport au programme scientifique qui est prévu cette année. Notamment, ça a été couronné par la signature d'un contrat programme à El Husayma, une ville emblématique puisque c'est une ville pour laquelle on a quelques souvenirs, entre autres des séifs qui sont passés là-bas et donc c'est un petit peu notre date. Donc finalement, c'est un contrat programme qui a été signé avec la FNBTP en présence du chef de gouvernement et du ministre de l'Habitat et Portiaire.